Je vous ai dit que le Burkina c'est le meilleur élève que le Mali pouvait rêver. Et Dieu en a fait grâce. Aujourd'hui le capitaine, il mérite respect et considération. Il a frappé la France. Aujourd'hui, l'Afrique, non, d'où est d'où ? Si nous n'avons pas vécu ça dans notre époque, mais nous on peut se vanter. Je peux taper ma poitrine en remerciant Allah parce qu'on est artisans de ce qui se passe aujourd'hui et au Burkina, et au Niger, et au Mali. Et elle a partagé ça. Vous qui êtes nouveau là, abonnez-vous. La France dit, pourquoi le Burkina décide de soutenir le Niger ? Donc la France décide, c'est pas tout le monde. Écoutez très bien, je vous en prie. Peu de Burkina Faso, écoutez votre serviteur. La France dit, parce que le Burkina a fait ça, plus d'aide budgétaire, plus d'aide au développement. Mais en tout temps, la France prend le soin de dire à la CEDAO de commencer à préparer des sanctions contre le Burkina. Les sanctions vont venir, Burkina, loupé. Non, 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 non. C'est la France qui dit toujours. Donc, la France dit, comme le Burkina décide de soutenir le Niger, il faut supporter le Burkina. C'est pas fini. Le Burkina dit, d'accord, il y a longtemps, j'ai dit que je ne veux pas ce qu'on appelle la double imposition. Je vous ai parlé de ça. La double imposition de taxes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je suis un homme d'affaires, j'habite en France et j'investis au Mali. Mais au lieu de domicilier mon compte d'opération au Mali, je domicilie mon compte d'opération en France et c'est en France que je déclare que je vais payer mes taxes. Donc, il y a une convention entre la France de 1965, le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. En fait, tous les pays, en 1965, tous les pays qui ont des dépendances, qu'est-ce qui s'est passé ? La France a signé cette convention pour dire nos entreprises qui vont investir chez vous et qui sont domiciliées chez nous en France ne vont pas payer des taxes chez vous. Mais ces entreprises vont payer des taxes en France et ils ont obligé nos chefs d'État à accepter. Ça fait partie des accords coloniaux. Est-ce que vous commencez à comprendre ? Donc, le capitaine Traoré est le seul président au monde et en Afrique depuis Touzou. Même, il a fait avant Assemi Goïta. Il a fait avant Assemi Goïta. Et le capitaine Traoré, il est le premier à pas dénoncer. Il dit, c'est fini. Toutes les entreprises françaises installées au Burkina vont payer leurs taxes désormais au Burkina. Tu ne paies plus de taxes en France. Si tu opères au Burkina, tu payes au Burkina. Tu ne payes pas au Burkina, tu prends le bagage et puis tu sors. dénoncer ces accords, ces conventions de 1965 et de 1974, je crois. Il faut les dénoncer. On ne peut plus accepter que des entreprises françaises installées chez nous payent leurs taxes en France. C'est ça, on prend des miettes dedans, on dit aide au développement. C'est ça, on prend des miettes dedans, on dit aide budgétaire. On ne paye pas de taxes chez nous. On nous vole. On n'a pas d'aide au développement. On n'a pas d'aide budgétaire. Mais si on nous paye nos taxes comme il se doit, on n'a pas besoin de ces aides au développement, de ces aides budgétaires. Le Burkina a dénoncé. Donc, désormais, et ça n'a pas effet immédiat, toutes les entreprises françaises domiciliées en France désormais vont payer leurs taxes au Burkina Faso. Ce n'est pas tout. Il y avait une entreprise à qui, Christian Marc Roccaboré, il y avait une concession. Comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire avec Bolloré. Ils l'ont fait en Guinée, au port de Guinée avec Bolloré. Donc, ils ont donné l'aéroport. Il y a un aéroport au Burkina, je crois, à Ouagadougou, qu'ils sont en train de construire. Et l'aéroport, c'est un aéroport civil. Je ne sais pas trop, mais j'ai lu ça aujourd'hui. Donc, le Burkina a décidé de casser le contrat. Donc, le Burkina dit la France, c'était la France qui avait ce contrat-là. Le Burkina a cassé le contrat. Le Burkina leur a arraché le contrat. Mais depuis que le Burkina était déjà en Russie, le capitaine avait déjà négocié, il avait déjà trouvé une entreprise qui était prête à financer, à venir. Pardon, ils ont arraché et puis ils ont appelé les gens à venir. Il y a un cas de charge qui est là. Ce n'est pas parce que c'est la Russie qui vont faire. Il y a un cas de charge qui est obligatoire, qu'il faut suivre. Alors, vous voyez, et ça, c'est du côté du Burkina. Donc, il y a un aéroport qu'on leur a arraché. Désormais, ils vont payer les taxes. Ce n'est pas tout. Air France a décidé volontairement de suspendre sa livraison, si tu veux sa, comment on appelle ça, son trafic. Air France a décidé au Burkina de suspendre son trafic sans informer les Burkinabés. Du 4 au 11. Est-ce que vous avez compris ? Du 4 au 11. Pour répondre au Burkina parce que tout simplement, le Burkina a décidé de soutenir le Niger. Donc, Air France, Air France a décidé d'être d'europe son trafic via Ouagabugo. Pour une semaine. Est-ce que vous m'avez entendu ? Ce n'est pas fini. Je n'ai pas encore fini. Maintenant, Air France s'élève aujourd'hui. Air France dit qu'on va reprendre notre trafic sur le Burkina. Ibrahim dit, Ibrahim a appelé son ministre des transports. Il dit, si Air France arrive ici au Burkina, je te démets de tes fonctions et puis je te mets en prison. Il dit, si je te démets de tes fonctions et je te mets en prison. Le ministre du transport, ils ont saisi, comment on appelle, Asakna, le cas. ils ont envoyé un message à Air France. On dit, jusqu'à Nouvelle-Ordre, vous ne pouvez plus venir au Burkina. Jusqu'à Nouvelle-Ordre, Air France ne rentre plus au Burkina. Vous voyez que l'Afrique marche. Vous voyez que c'est ça qu'on veut. La réciprocité dans le respect. Air France ne rentre plus au Burkina. Jusqu'à Nouvelle-Ordre. Ce n'est pas tout. Toutes les entreprises françaises désormais paient leurs taxes au Burkina. Ce n'est pas tout. Ibrahim a raché un aéroport entre les mains d'une compagnie française. Ibrahim, il ne tourne pas au-dessus du pot. Il est direct, il est précis et il n'a pas de problème.